A tout de suite Julie pour ce dire au revoir Chantilly, on en a un, Cantilien avec nous aussi sur ce plateau, enfin ils sont deux, je ne sais pas si l'autre est Cantilien, mais en tout cas on en a un c'est sûr. Maxime Pat, bonjour, vous êtes prof d'histoire, mais pas n'importe quel prof d'histoire, parce que vous vous êtes dit, finalement, on va faire le cours théorique classique, mais c'est aussi bien de donner des cours d'histoire en utilisant la vidéo, le billet de la vidéo, et du coup vous vous êtes lancé dans un projet de cours d'histoire finalement en vidéo, accompagné de Bastien Roussel, votre monteur, bonjour Bastien, merci d'être là aussi, et tous les deux, vous avez fabriqué des vidéos assez sympa à destination des ados et finalement de vos élèves. Oui exactement, on a sélectionné des supports sur internet comme Facebook, tout est parti de Facebook en fait parce qu'on s'est dit effectivement que les élèves l'utilisaient beaucoup, et c'était un moyen aussi de les toucher et d'incorporer l'histoire géographie à leur quotidien en fait quand ils sont sur le net, et puis ensuite j'ai créé donc une chaîne YouTube qui s'appelle Un Temps d'Avance, et ainsi aussi c'est des outils qu'ils utilisent au quotidien, donc pourquoi pas voir une web série de 10 minutes pour encore une fois toucher un petit peu des sujets historiques et géographiques. Et du coup vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de bonne volonté, du coup Bastien est là justement, Bastien quand Mastim vous a parlé de ce projet là, vous vous êtes dit bah moi ok je participe et je fais le montage en l'occurrence. Ouais, moi j'étais partant parce que c'est une initiative, enfin je trouve très intéressante, ça change des cours qu'on a toujours théoriques, là où c'était au moins un moyen ludique en fait d'apprendre un peu l'histoire. Et ça fonctionne, vous avez appris des choses du coup grâce au cours de la chaîne ? Du coup oui, j'en apprends aussi en même temps à chaque tournage. Bon allez, on va regarder tout de suite un extrait, on est à Saint-Valerie sur Somme, et là vous avez une petite anecdote, j'entendais hier dans le bureau pour ne rien vous cacher, François Dufour, notre aide acteur en chef qui vérifie évidemment toutes les vidéos qu'on passe, à la fin de la vidéo il a dit bah tiens, ça j'ai découvert un truc, je ne le savais pas, regardez. Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Valerie, célèbre surtout pour sa magnifique baie, mais parce que cette commune est l'une des portes d'entrée du Vimeux. Ce territoire, qui fut l'un des plus industriels en France au 19ème siècle, ne présentait aucune source de métaux. C'est ainsi que des bateaux venus d'ailleurs sont arrivés à Saint-Valerie afin d'y décharger des matières premières comme le fer, pour les travailler ensuite dans les ateliers et les usines. Alors c'est juste un petit extrait, mais la vidéo dure à peu près une dizaine, une douzaine de minutes. Exactement. Il faut rappeler qu'on est dans un cadre éducatif, un cadre pédagogique, et que ça part d'une bonne volonté, c'est pour ça qu'on vous a invité, mais qu'autour de vous il faut fédérer. Alors là Bastien était votre ancien élève, maintenant il est resté dans l'aventure, mais tout autour de vous il y a des gens. Oui il y a des gens, il y a donc une amie et collègue, Laure Basset, qui s'occupe de la direction artistique, parce qu'elle a vraiment un regard vraiment particulier sur le visuel et puis les prises extérieures. Et puis il y a un assistant aussi au tournage, Jérôme Delmas, qui nous aide beaucoup sur le tournage justement. Et donc effectivement, il y a un bon groupe d'amis qui me suivent dans l'aventure. Et c'est aussi grâce à eux que ça fonctionne bien, parce que voilà, c'est un travail d'équipe. Vous êtes prof d'histoire géo au lycée Jean Rostand de Chantilly. Comment a réagi, vous avez parlé de l'exemple de votre collègue, mais comment réagit globalement l'ensemble d'autres profs aussi ? Est-ce qu'ils se sont surpris ? Est-ce qu'ils se disent « mais non, ce n'est pas du tout comme ça » ? Ou au contraire, il faut encourager cette initiative ? Non, au contraire, ils sont vraiment bienveillants. Ils encouragent ce projet, ils sont plutôt réceptifs, même si effectivement de sortir de la salle de classe, on oublie un peu ses repères de professeurs. Et du coup, ça peut faire peur au début, mais il y a beaucoup de bienveillance, un bon regard. Et puis, ils suivent ce que je peux faire et ils l'utilisent même en cours. Je pense notamment à une professeure en BTS qui l'a utilisée en première année, en lettres classiques. Bastien, quels souvenirs on garde ? Parce que vous avez été prof avant de Maxime. Quels souvenirs vous gardez de ce prof maintenant ? Maintenant, il n'y a plus de bulletin, donc allez-y. Je l'ai eu à ses débuts, en fait. Il était encore stagiaire. Je l'ai eu vraiment au tout début, quelques mois, mais c'était déjà un bon prof. Donc maintenant, j'imagine qu'avec ses élèves, ça doit être très bien. Et il y avait déjà cette envie de raconter d'histoires géo différemment ? Ah oui, ça a toujours été comme ça, en fait. Même dès qu'il a créé sa page Facebook, en fait, il commençait à faire des petites vidéos, tous les jours. Enfin, il mettait des petites anecdotes et puis c'était vraiment quelque chose de différent des profs qu'on a les petites devoirs. Et du coup, est-ce que ça marque, on imprime mieux le cours ? Est-ce qu'on aborde l'histoire différemment ? Oui, quand même, parce qu'on se souvient assez souvent des anecdotes qu'il raconte en cours. C'est toujours des fois assez branché sur la rigolade et en fait, ça marque plus les élèves. Une petite anecdote, ça marque toujours un peu plus. Comment vous choisissez les thèmes ? C'est le programme de l'éducation nationale qui vous donne les pistes ou c'est votre inspiration ? Alors, en fait, au début, le premier documentaire qui était sur les bains d'eau de mer, il n'y a pas forcément de thématique en histoire dans les programmes au lycée. Mais c'était aussi un clin d'œil pour ma région natale parce que je suis du littoral Picard. Donc voilà, c'était une façon pour moi de le mettre en valeur. Et puis sur le deuxième documentaire, en revanche, je me suis basé sur un sujet qui est un petit peu plus dans les programmes de première, sur la révolution industrielle. Et le Vimeux qui est aussi par chez moi, c'est un bassin industriel très intéressant qui est riche en histoire. Et du coup, je l'ai utilisé comme support pour cette deuxième vidéo, effectivement, qui va beaucoup plus parler aux élèves et dans leur programme aussi. On arrive à faire bouger comme ça les choses où on se dit cours d'histoire, c'est encore le tableau noir, le cours écrit, on dit, on prend des notes et tout ça. C'est encore possible, enfin, c'est possible finalement de changer les choses. Il suffit juste de bonne volonté et d'encouragement aussi. Exactement, c'est ce qu'il faut. Il faut bouger un petit peu, effectivement, cette idée reçue du prof avec son tableau noir, effectivement, à créer. Et puis, il ne bouge pas forcément beaucoup les codes, en fait, les frontières. Et là, par cette vidéo, par aller dans l'extérieur, se mettre en scène aussi quelque part, voilà, c'est se découvrir aussi par rapport, enfin, vis-à-vis des élèves. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis, ils aiment voir leurs profs aussi en vidéo sur YouTube, sur Facebook. Ça fonctionne bien, c'est des choses qu'ils connaissent. Et voilà, je pense que ça fonctionne et qu'on continue l'aventure. Bastien, en tant qu'ancien élève, comment, on discute de quoi ? On discutait de quoi à l'époque, quand vous aviez Maxime en tant que prof ? Est-ce que l'ensemble de vos copains de l'époque adhéraient à l'affaire ? Est-ce qu'ils étaient tous motivés ? Est-ce qu'il y a eu un regard un peu particulier au départ aussi ou pas ? Non, pas forcément. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, on est devenu assez proche, assez rapidement. Donc, je suis resté, entre guillemets, ami, très ami avec lui. Et puis, en fait, quand il a commencé à me parler de ça, on était déjà amis, en fait. J'avais déjà pris mon prof, pardon. Et après, c'est parti. Et après, voilà. Là, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Avec Maxime, je veux dire, vous êtes en train de monter ? Sur le prochain documentaire qui va sortir, il n'est pas fini le montage. Donc, on est encore en train de bosser dessus. Ah bah, très bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les deux. Bravo pour cette initiative, en tout cas, de dépoussiérer comme ça les cours d'histoire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Contre en quelques photos. Allez, très bien. Regardez, Mathieu, une photo de la baie de Somme vue de Saint-Valry. Oui, voilà, c'est l'endroit que vous connaissez, c'est votre secteur. Et puis, le prof d'histoire, est-ce qu'il reconnaît ce lieu ? C'est dans l'Oise. C'est une colle. C'est le château d'Alphonse Menchet de Barival, à Chéroscan. Peut-être un endroit, voilà. Non, mais en tout cas, c'est méchant, ça. Non, non, parce que ça pourrait mériter une vidéo, je vous assure, c'est passionnant. Il y a une association qui s'est créé un compte sur Facebook, les amis d'Alphonse Menchet de Barival. Allez, direction la météo. Avant d'aller dire au revoir à Julie, la météo, pour vous dire que globalement, c'est beaucoup mieux qu'hier. Il y a encore un peu de couverture nuageuse ce matin sur l'est de la région. Mais cet après-midi, ça s'enlumine avec de plus.